Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, aujourd'hui c'est pour Cinema 4D. Alors, une fois que vous aurez téléchargé Cinema 4D, vous aurez un dossier comme cela. Donc, vous aurez à l'intérieur plein de fichiers qui ne vous serviront pour le moment à rien. Donc, voilà ce que vous avez après. Donc, premièrement, ce que vous allez faire, vous allez aller dans Ordinateur, Disque local, Programme, et vous allez créer un nouveau dossier qui s'appelle Maxon. Ensuite, dans ce dossier-là, vous allez copier le Cinema 4D RD12. Vous allez copier ça, copier, coller, voilà, vous collez. Donc, ça se copie, ça se copie, voilà. Une fois copié, vous pouvez quitter celui-là. Maintenant, vous allez dans le dossier de Maxon, et vous cliquez sur, là, petite dédicace à la Blackstar. Donc, Cinema 4D, là, ce que je prends, c'est pour les 32 bits. Généralement, c'est celui qui marche mieux. Donc, sélectionner celui-là, c'est mieux. Donc, vous cliquez sur Cinema 4D, vous double-cliquez dessus, et il va se lancer. Moi, je l'ai déjà installé sur mon ordinateur, donc je n'aurai pas besoin de remplir ce que vous, vous aurez, si vous ne l'avez encore jamais installé. Donc, la première fois que vous vous installez, normalement, vous aurez une page, comme pour Sony Vegas, comme pour Photoshop, comme pour plein de logiciels qui demandent une clé CD. Vous aurez un truc qui demande votre nom, votre email, votre adresse, une clé CD, et votre société. Vous remplissez tout ça, et la clé, la clé de Cinema 4D, sera dans la description. Elle sera dans ma description de ma vidéo. Avec le site, tout téléchargé, bien sûr, Cinema 4D. Voilà. Donc, il est en train de se lancer. Voilà. Et normalement, une fois que vous en rentrez votre clé CD, vous aurez ça. Après, une dernière petite chose. Vous ne l'avez pas sur votre bureau, bien sûr, c'est un peu bête. Et il ne faut surtout pas déplacer le normal. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner dans l'ordinateur, programme, dans Maxon, Cinema 4D. Et vous faites un raccourci de Cinema 4D sur celui, lequel vous avez double-cliqué avant. Voilà. Donc, vous le mettez sur votre bureau. Voilà. Et maintenant, vous avez juste à doubler cliquer dessus. Et c'est fait. Voilà. Merci d'avoir regardé mon tuto. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada